Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'ouvre la suite et même la fin du display du coup le rouge S5i donc voilà, on a bien gardé Lady Booster, j'ai juste avant ça autre chose à vous montrer voici une lettre que j'ai reçue de Valentin, je le remercie encore et encore et encore une fois je pense donc pour compléter les séries japonaises d'avant, donc j'ai déjà le Charter V de S1H après on a le Pachiraja Full Art de S2, parce que le pauvre il l'a pioché 4 fois après on a la petite Melodelph qui me manquait de S4A, c'est la seule holo qui manquait après on a donc là ça va pas se voir avec la slive parce qu'elle est un peu opaque mais en fait ce sont les Reverse de S4A, donc on aura Wistempo, Badavoin, Flambino, Kello Croc, Hexadron, Miamiasme, Hexagide, Chinchidou, Poanton, Ron Gourmand, Ron Grigou, ça c'est le bandeau de la Team Miel ou le drapeau de la Team Miel, je ne sais plus, Rapid Ball si je ne dis pas de bêtises, Fossil ou un truc comme ça, Chez Rose, Entraîneur, Cours d'Entraînement il me semble et Energy je ne sais plus quoi. Et là on passe au truc trop trop bien, c'est à dire les Shinies, donc j'ai reçu plein de Shinies, voilà, on va toutes les découvrir ensemble, c'est loin d'être la fin de la collection mais c'est déjà une bonne partie et c'est sublime quoi, vraiment. Donc on commence avec le petit gris pad que je trouve, attendez, magnifique quand même, en rouge et bleu comme ça là, c'est trop trop beau, vraiment trop trop beau. Après on continue avec son évolution, donc Scolosandre, Scolosandre qui pareil est magnifique, voilà, trop belle. Je ne vais pas toutes les sortir mais celle-ci c'est celle que je préférais de loin, de loin par rapport aux autres. Donc on a aussi Darumacho, donc avec les points, il est vert, ouais, je ne sais pas, je ne suis pas convaincue par cette Shinies. Monsieur Glacket, je ne vois pas trop trop la différence en fait, c'est comme Darumacho. Le petit dédain, là par contre il est trop mignon, vraiment trop trop heureuse de l'avoir. Le Krakos, le Krakos, franchement je n'aime pas Krakos de base mais en rouge et blanc comme ça, vraiment ils auraient dû le faire comme ça de base. Parce que franchement, trop trop beau, franchement trop trop beau, donc trop trop contente de l'avoir. Le petit zigzaton, pareil, en même temps le rouge est ma couleur préférée mais là, rouge et blanc comme ça, tu ris quoi, tu ris, trop beau. Le petit chinchidou en rose qui est trop trop mignon, franchement il est trop mignon en rose, c'est une boule d'amour. Le Krakos, pareil, rose et violet, magnifique, trop mimes. Et le Lac Messines en violet du coup pour concurrencer, par contre ils ne l'ont pas fait en rose, ils l'ont fait en blanc, blanc et violet, pourquoi pas. Du coup voilà tout ce qu'on aura reçu pour S4A. On a bien avancé la collection, je vous ferai sûrement une vidéo récap une fois qu'elle sera terminée. Mais en attendant, passons à ce qu'on attend le plus. C'est à dire les boosters S5I. Donc on va commencer tout de suite. J'espère juste pas tomber sur la secrète des débuts. Mais par contre j'aimerais bien réussir à les ouvrir parce que franchement, comparé à S5R, S5I est impossible. Vraiment, je continue de le dire. Franchement impossible quoi. Non mais comment je dois ouvrir ce booster pour avoir les cartes quoi. Ok. J'ai failli spoil le tout. Si je n'ai pas spoil, si j'ai spoil. Bon c'est pas grave. Bref, on va commencer celui-là sans faire de tri. Parce que là il s'est ouvert tellement mal. Que on abandonne. Voilà. Rien de fou. C'est peut-être pour ça qu'il s'est mal ouvert. Non mais d'habitude j'arrive à bien les ouvrir. Mais là franchement je vous jure. S5I c'est une galère. Regardez-moi ça, ça ne veut pas venir. Ah là 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 là. Quelle catastrophe. Alors la valise pour partir en voyage. Je ne sais plus. Elegtex. Franchement cette illustration magnifique. Archeomy. Et une petite holo avec Exagide. Trop cool. Allez on commence. C'est parti les gars. Go Megacile. Trop trop bien. Une petite holo. Génial. On commence bien. De toute façon là le but c'est de finir la collection de base. Et après avoir les secrets qui vont avec. Donc on attend que ça. Alors la toux je ne sais pas quoi. Morpeco. Piafabek je crois. Vol toutou. Et non ce sera un coup de longue. Bon bon bon. Et je vous jure je force comme jamais. Sur les boosters quoi. Je n'ai jamais forcé autant. C'est abusé. Mais ils sont largement plus solides que les bleus. Trop bizarre. Elegtex encore une fois. Eh 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 eh. Bien non. Bon. Ça commence doucement. Ça commence très doucement. On veut des trucs là. Hop. Allez on continue. Oh. La tocorico. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop trop bien. C'est trop trop bien. Oh j'adore. J'adore. C'est trop bien. Génial. Hop. On cherche à terminer cette série. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors gros cochon de feu. Dimoclès. Malose. Folle toutou. Eh bien non. Encore exagide. Bon. On continue. Franchement je suis tellement concentrée sur l'ouverture des boosters tellement ils sont galets. Je n'arrive même plus à vous parler. Je n'arrive même plus à vous parler. Voilà. Alors. On veut du lourd là. Bah après je sais qu'on a eu plein de choses déjà. Donc il ne reste pas grand chose à avoir malheureusement pour cette vidéo. Donc on a une spectra. Excellente. Machin. Truc mûche. Et une holo. Oui. Montracite. Trop contente de l'avoir. Je la voulais absolument. Montracite. C'était une target. Bon après je ne m'inquiétais pas. Oups là. Je ne m'inquiétais pas sur le fait de l'avoir. Enfin. Ou de ne pas l'avoir surtout. Hop. Tac tac tac. Voilà. Donc on a quand même deux holos. Et une V. Il reste peut-être encore quelque chose dans les deux derniers boosters. Parce que. Je ne sais plus ce qui me manquait. Vu qu'on a eu. On a eu la secrète. On a eu la gold. On a eu quoi d'autre. On a eu des V max. Il faudrait que je regarde. Je vais vous faire un récap juste à la fin. De. De comment. De la série. Comme ça. On verra tout ce qu'on aura eu. Yes. 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 Le chiffours. Le chiffours V. Yes. 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 Je voulais. Je voulais absolument. Franchement tous les chiffours. Ils sont oufissimes. Mais vraiment. Ils sont trop beaux. Je vais vous le montrer de plus près. Hop. Regardez-moi ça. Trop trop beau. L'illustration est magnifique. Trop cool. Trop trop cool. Franchement. Trop heureuse. Voilà. Donc on a le chiffours. On a le. Donc. On a deux V de Zolo. Peut-être qu'il va rester autre chose. On va avoir ça tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Est-ce qu'il reste autre chose. Alors. Et les câbles. Tristox. Vol tout tout. Ouh. Ça brille. Ça brille. Mais je crois que c'est qu'une holo. Fermite. Et ouais. C'est une holo. Avec piste tigris. Je crois. Donc. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on aura eu pour aujourd'hui en 10 boosters. Donc 3 Zolo. 2 V. Je suis clairement très contente. Sachant qu'on a eu beaucoup de choses dans ce display. Je vous fais le récap tout de suite. Pour le récap voilà tout ce qu'on aura eu en un display. Donc on aura eu les holos. Donc 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. Et 7 holos. Donc 7 holos dans ce display. Ok. Après on a eu la V de Pomme Drapi. Oula. Je suis en train de re-spoil. La V de Chifours. La V de Tocorico. La V de Mastouf. Et après ça du coup. On va monter tout ça. Hop. On aura eu la V Max. De Tocorico. Donc il est en train de sortir. Non c'est bon. La V Max de Pomme Drapi. Et notre secrète sera été Spectra. Voilà. Qui est magnifique. Trop heureuse de l'avoir eu. Magnifique franchement. Et en plus dans ce display. On a eu une Gold. Donc l'énergie. Je sais pas comment elle s'appelle. Mais une énergie. Donc énergie combat. Mais elle est un peu bizarre. Hop. Du coup voilà. On aura eu une Gold. Donc voilà tout ce qu'on a eu en un seul display. En plus des communes peu communes. On va comparer ça dans la prochaine vidéo avec le display S5R. Et pareil je vous ferai un récap de tout ce qu'on aura eu dans le display S5R. Mais voilà en tout cas pour aujourd'hui. S5I c'est terminé. S5I c'est terminé. Je sais pas si je vais reprendre des coffrets de cette extension. Je pense que je vais plus me concentrer sur S6 et S6A. Parce que S6A avec les évolutions ça a l'air d'être une tuerie. Donc faut choisir. On peut pas avoir le budget pour tout. Mais en tout cas vous avez eu un aperçu de S5R, S5I avec toute l'extension Shifours. Et franchement j'en suis pas du tout déçue. Très très contente de cette extension. Elle est magnifique. Surtout quand on voit des cartes comme Spectra ou Shifours. Même la Tokuriko V elle est sublime. Vraiment tellement heureuse de voir de belles cartes comme ça. Et puis sur ce les amis maintenant qu'on a tout ouvert. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !